Bonsoir, chers auditeurs, merci de nous rejoindre à cette édition spéciale comme nous avons l'habitude de le faire ici bien sûr pour décortiquer le discours du chef de l'État, discours à la nation qu'il vient juste de prononcer. Et pour ce débat, nous recevons avec un grand plaisir Maître Eladjouf, il est avocat, secrétaire national chargé des affaires juridiques du PRP, c'est le parti républicain pour le progrès, parti membre de Yéoui Askanoui et avec M. Walifal, conseiller spécial du président de la République, ancien maire de Diopel, membre de Beno Bokuyakar. Nous allons donc faire un peu le tour des points les plus essentiels de ce discours. Je démarre par vous, M. Diouf, Maître Eladjouf, merci d'être avec nous ce soir, bonsoir. Bonsoir Mme Kahn, bonsoir à mes confrères qui sont là, à l'occurrence M. Fal, c'est un honneur aujourd'hui de partager ce plateau avec Louis. Kamel, c'est un plateau que vous m'avez pris au début de vue quand même. C'est votre parti qui vous a pris au début de vue, mais la coordination a été faite, donc voilà. C'est un honneur quand même de partager avec Louis ce très beau plateau, parce que c'est une personne que j'apprécie beaucoup, que j'ai connue un peu, un peu de temps en arrière quand même, à travers Mme Fal, qui est une brave dame, donc bonsoir M. Fal. Et j'espère bien qu'au cours du débat, il va accepter les choses qui se sont passées ici. D'accord, l'épic démarre déjà. M. Fal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi ancien maire de Diopole, je vous signale, oui. Tout à fait. Mais bonsoir. Je commencerai par saluer mon frère. Connébatteur, oui. Avec qui j'ai un grand plaisir de le retrouver sur ce plateau. Et à qui aussi j'exprime tout mon respect. Et aussi à votre collègue. M. Jacobis. M. Jacobis. Et à tous les auditeurs de Réunis FM. On espère que les conclusions de ce débat seront très appréciées par les Sénégalais en général. Et ceux qui ont la chance d'écouter cette émission spéciale en particulier. Merci. Merci M. Wali Fal. Jacques Gomis avec moi aussi pour animer ce plateau. Bonsoir Jacques. Bonsoir Fatou Tiamrom. Bonsoir donc à nos invités du jour. J'espère que le débat sera très animé. Même s'il se connaisse intérieurement. Alors avant d'en venir à nos invités. Nous allons décortiquer ce discours avec notre analyste politique maison. Le directeur de la publication de Réunis Koutéan. Hassan Somb avec nous. Bonsoir Hassan. Hassan Somb, bonsoir. Bonsoir Hassan. Hassan Somb qui va décortiquer d'abord ce discours avant de donner la parole à nos invités. Et peut-être d'en arriver aussi à d'autres interventions. Hassan Somb, le directeur de publication de Réunis Koutéan. En attendant qu'il revienne, Jacques, nous allons démarrer avec Maître Diouf. Quelle lecture faites-vous déjà de ce discours de 24 minutes que le chiffre de l'État a prononcé il y a quelques minutes ? Bon, pour moi, c'est la même appréciation qu'auront tous les Sénégalais. En fait, je ne peux pas le considérer comme un discours de meilleure veuille. Pour moi, c'est un discours de présentation de bilan. Qu'il a très bien fait d'ailleurs. Je ne sais pas qui lui a préparé ce discours-là. Donc vous appréciez la forme. Bon, en fait, pour un président sortant, 24 minutes, tenir un discours aussi, je ne sais pas, fourni. Fourni, je pense bien qu'il est en train d'éclairer la lanterne des Sénégalais vers le sommet que les Sénégalais ont toujours des doutes qu'il ne veut pas prononcer. Mais comme, en fait, le disent les Sénégalais, « ouah boiègue d'off-moi comme homme ». D'accord. Donc c'est ce qu'il a fait, en fait. Mais en gros, je pense bien qu'il a énuméré beaucoup de problèmes. Pour moi, personnellement, les problèmes les plus principaux, les plus seriés de ce pays, le président Macky Sall devait ici s'y attirer, en fait. Donc on n'a pas parlé de l'essentiel. Il devait être vraiment un peu beaucoup plus clair sur les points dont l'attendait les Sénégalais. M. Fall, pouvez-vous me permettre de prendre à ça ? Il est en lit. Oui, à Saint-Sombe, bonsoir. Oui, bonsoir, Elja. Bonsoir à tous. Oui, c'est Fatou devant ce micro, à Saint-Sombe. Donc, le chef de l'État, comme à l'accoutumé, vient de faire son adresse à la nation. Un discours de 24 minutes. Venons-en d'abord à la forme. Comment vous l'analysez ? Oui, je trouve que ça a été bien. C'est un discours qui n'est pas long. C'est bien. C'est vraiment adapté au contexte. Ensuite, c'est le chef de l'État qui parle. Vraiment, on n'a pas entendu un chef de coalition ou chef de parti. On a entendu le chef de l'État. Évidemment, il n'a pas fait forcément un discours. Il est bien, même s'il y a beaucoup de bilans dedans. Il a rappelé ses réalisations dans les domaines fortement importants de l'économie, de la santé et surtout au niveau du social. Voilà. Faute politique. Il a évité tous les sujets qui fâchent. Il fallait s'y attendre, vu le contexte. Et donc, voilà, on s'est apposenté sur l'essentiel, je pense. Voilà, en quelques jours. Alors, après la forme, le fond maintenant ? Bon, c'est dans le fond, maintenant, évidemment, ce qui a focalisé l'attention, c'est justement la COVID-19. Encore, c'est ce variant Omicron, aujourd'hui, la nécessité de se vacciner, d'aller se faire vacciner, les efforcer en matière médicale. Et de la même façon, on l'a senti également au niveau de l'employation, les efforts, au niveau également des financements, des femmes vulnérables, au niveau des infrastructures. Il a beaucoup excité sur ses réalisations, donc vraiment, les efforts faits. Et au niveau politique, le local, c'est juste, il a lancé un appel à la sérilité, à la paix. Et voilà, c'est ce qu'on entendait de la part du chef de l'État, vraiment, cette fois-ci, qui fait vraiment des parties de tout ce qui est réflexe partisan, et qui a revêtu son manteau de chef d'État, et qui a parlé des préoccupations des Sénégalais, des hautes de prix, avec les effets liés aux importations, donc les efforts de l'État en la matière. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu mieux l'entendre sur la fausse vertigineuse des prix et des denrées, mais également sur l'étude des lois et autres. Il n'a pas beaucoup apposanté sur ces questions. Il n'a pas parlé de relance économique, parce que ce n'est pas possible, dans un contexte pareil, de parler de relance économique, c'est vrai. Le PAP-2A, le plan Sénégal émergent, il en a moins parlé également cette fois-ci, et ça se comprend. Je pense que c'est compte tenu des infrastructures, voilà, par rapport à l'avenir du fait du variant Omicron, mais également des nombreuses difficultés économiques auxquelles nous sommes confrontés. C'est vrai, beaucoup de Sénégalais restent sur leur faille par rapport à leurs préoccupations majeures, liées à des questions de hautes de prix et tout ça. au PAP-2A, dont il n'a pas parlé du tout, pratiquement, et véritablement, je pense que, quelque part, mais il a dit quand même ce qu'il fallait dire, peut-être en 24 000, il ne faut pas tout dire, mais voilà, il s'est apposanté sur des questions essentielles également liées aux infrastructures, à l'école, à la santé, à l'économie et au social. Alors, Hassan, vous avez cité ces points omis. Alors, on s'en contente parce qu'il y aura part d'un face-à-face avec la presse, comme il y a deux ans. Ça veut dire quoi pour vous, qui êtes acteur de communication ? Oui, je pense que le fait qu'il n'est pas organisé de face-à-face, ça s'explique par le contenu de son discours. Ça veut dire qu'il a voulu éviter d'entrer dans une dynamique de campagne électorale, avant l'heure. Il n'a pas voulu revêtir le manteau de chef de coalition ni de chef de parti. Il a voulu rester le chef de l'État pour respecter les dispositions légales en matière de pré-campagne, pour ne pas devoir faire une campagne ou plus. Parce que ni les élections locales, ni les élections législatives ne l'intéressent justement en tant que candidat. Le président ne sera pas candidat à ces élections. Bien entendu, c'est intéressant parce qu'il y a tous les enjeux derrière. Tous les enjeux derrière. Mais quelque part, le président a compris que cette fois-ci, il ferait mieux de s'ériger en chef d'État, de chef d'État, mieux qu'en chef de coalition. Et s'il avait regroupé la presse, les journalistes seraient assez libres pour poser toutes les questions qu'ils veulent poser. Mais alors, il a voulu éviter l'exercice au risque d'entrer dans des fonctions de la chance qui pourraient fâcher. Donc le président a voulu éviter des sujets qui fâchent, dériger à la rassembleur, parce que nous ne voulons pas dans quelques jours qu'il sera le président de l'Union africaine. Et il veut donc bien commencer son mandat à ce niveau-là, tout en évitant toutes polémiques en interne. Ahsan, vous avez la chance que vous avez des cadouilles d'Étireome? Vous avez la chance que vous avez des cadouilles d'Étireome. Vous avez la chance d'apporter des cadouilles d'État. Vous avez la chance de vous dire? Oui, c'est le bon, c'est l' trouble. Nous vous avons la chance de vous donner, mais je l'ai fait un bilan. J'ai le droit. Mais il faut... Mais nous sommes en chef d'État, je suis en safety de la République. Alors, en tant que présent réflexe, je pense que c'est tout, mais aussi je pense que je pense que c'est un bureau politique du parti et politique de coalition. Donc, sur le cas de la COVID-19, je pense que c'est le contexte de la COVID-19 qui a été le cas de la COVID-19, le cas de la COVID-19, c'est 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 le cas de la COVID-19. Pour que l'on soit, on a un peu plus de l'infrastructure. Bon, on a un emploi des jeunes, on a un effort de faire des 5 000 emplois à enseigner, une recrutée, en plus de 3 000 dans les écoles. Donc, on a un emploi des jeunes, on a un effort de faire des 5 000 emplois à enseigner, une recrutée, en plus de 3 000 dans les écoles. Donc, on a un emploi des jeunes, on a un emploi des jeunes, on a un emploi des jeunes. Il y a des plans de relance, de l'économie, il y a des plans. Il y a des précipations, des premiers ministres, des plans de mandat. Il y a des plans. Il y a des plans, mais il y a des plans. Il y a des plans qui sont des polémiques. La polémique est de faire des gens qui veulent faire des journalistes. Quand vous avez des journalistes, vous pouvez poser des questions. Il y a des questions de l'intérêt de l'État en tant que chef de l'État. Il y a des plans et il y a des plans qui vont faire des journalistes. Je vous remercie. 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 Alors, M. Fall, vos premières impressions après ce discours prononcé par le chef de l'État ? Merci, Fatou. D'abord, je voudrais, à l'insort de M. le Président de la République, présenter les meilleurs au peuple sénégalais, souhaitant une excellente année 2022 qui va rimer avec une paix, une excellente santé et une bonne promotion économique et sociale dans un contexte mondial extrêmement difficile. Mais nous ne nous doutons pas du génie du peuple sénégalais qui, comme d'habitude, va tirer très haut la barque pour porter très haut l'étendard de notre pays. Et d'autant plus que cette année, comme l'a dit, vient du M. le Président de la République, le Sénégal est à l'honneur car nous présidons au destiné de l'Union africaine. Et à ce titre, je suis sûr et certain que l'ensemble des compatriotes seront de cœur avec le Président de la République pour cette mission continentale, voire internationale, et qu'il n'y a que le Sénégal qui va en sortir gagnant. Maintenant, j'ai bien apprécié l'analyse qui vient d'être faite par Hassan sur la posture adoptée par M. le Président de la République, le chef de l'État, qui est le père de la nation et qui est là pour rassurer, n'est-ce pas, les Sénégalais par rapport à leur devenir. Il ne saurait être question de bilan, mais n'empêche quand même toutes les bonnes réalisations qui ont été faites durant l'année 2021, on mérite quand même qu'on puisse les rappeler, n'est-ce pas, aux Sénégalais. Je crois qu'aujourd'hui, au niveau des infrastructures, tant au niveau sanitaire qu'au niveau routière, entre autres, quand même, aujourd'hui, quand même, le Sénégal est en train de changer de visage. Et à ce niveau-là, il y a des motifs de satisfaction, même s'il y a encore des efforts à faire et qui certainement seront réalisés durant l'année 2022 parce que le Président a bien annoncé d'autres projets, n'est-ce pas, qu'il compte réaliser au profit des Sénégalais. Aussi, c'est normal qu'en tant que Président de la République, qu'il dise aux Sénégalais, qu'est-ce que le gouvernement entend faire pour l'année 2022 ? D'abord, se réjouir vraiment du moindre temps du budget du Sénégal, qui aujourd'hui dépasse les 5 000 milliards, ce qui est quand même une très bonne performance. Et que pour l'essentiel, ce sont des ressources propres, même si la signature du Sénégal continue quand même à être prisée pour pouvoir emprunter de manière très lucide. Mais votre co-débatteur pense que pour ce discours, le Président a tout du sauf l'essentiel. Peut-être qu'il fait allusion à ces points et au mis. Bon, vous savez, si nous, les politiciens, je ne dis pas même les politiciens, je dis les politiciens, on a toujours des préoccupations qui, par le moment, peuvent être à côté de celles du peuple. Aujourd'hui, les Sénégalais, qu'est-ce qui l'intéresse ? Est-ce qu'il marche bien ? Est-ce qu'il faut acheter vraiment à un prix raisonnable, n'est-ce pas, sans nourriture ? Est-ce que le Sénégalais, s'il veut se déplacer d'un point A vers un point B, est-ce que le déplacement est facilité ? Est-ce que le Sénégalais, s'il veut se soigner, il faut aller dans des infrastructures modernes, n'est-ce pas, où il sera pris en charge ? Est-ce que ces enfants, aujourd'hui, peuvent fréquenter des écoles avec un niveau d'enseignement de qualité ? Ça, ce sont des préoccupations vitales. Maintenant, ce qui aspire, ce qui est légitime, ce qui aspire à remplacer, à accéder au pouvoir, c'est tout à fait normal. OK ? Il faut avoir des préoccupations particulières. Et comme l'a si bien dit Hassan, aujourd'hui, le président ne saurait se permettre vraiment d'avoir une posture d'affaire d'homme politique. Sinon, on va entrer vraiment dans des clivages que certainement le Sénégal n'a pas besoin aujourd'hui. Même si on est à l'approche des élections locales, pour lesquelles, naturellement, il n'est pas candidat. Mais il est tout aussi intéressé, parce qu'il est le chef d'une grande coalition, n'est-ce pas, la coalition qui a le plus duré au Sénégal de faire sa durée de vie, mais aussi de faire son nombre. Et, naturellement, même s'il ne le dit pas, mais il souhaiterait bien que pour ces élections locales, que la coalition Beno-Mokoyaka, en sorte, hautement vainqueur, ça, je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ces préoccupations, vous faites, en tout cas, allusion à la cherté de la vie, parce que jusqu'à présent, c'est, en tout cas, l'une des doléances majeures des populations. La cherté de la vie, le loyer, même le problème du transport, même si vous venez d'inaugurer la terre, il y a quand même récemment une grève qui a secué tout un pays. La grève des transporteurs, cela veut dire que ce problème demeure encore. Ok. Alors, sur la grève des transporteurs, en réalité, c'était plus, en fait, un conflit entre les transporteurs et les forces de sécurité. Ou bien, les employés du transport, du secteur du transport, avec leurs employeurs. Mais, cette fois, en réalité, un conflit direct entre l'État et les transporteurs. Est-ce qu'on a augmenté le prix du transport ? Est-ce qu'on a augmenté le prix du carburant ? Pas du tout. Heureusement, d'ailleurs. Parce que, comme vous le savez, c'est la première fois au Sénégal depuis très longtemps. Pendant presque 4 ans ou 5 ans, les gens ont bloqué le prix du carburant. Quelque soit par ailleurs, n'est-ce pas, les cours mondiaux, qui, dans un pays développé, a eu des incidences extrêmement néfastes pour le portefeuille des citoyens. Mais, aujourd'hui, je crois qu'un grand problème vient d'être réclé, n'est-ce pas, grâce à l'inauguration du terre, qui est quand même une première réalisation dans la sous-région. Je crois que, comme les gens ont suivi le dire, en Afrique sud-saharienne, c'est la première fois qu'un pays africain se dote d'une terre aussi sophistiquée, aussi performante. Bref, naturellement, chacun peut avoir son aide sur ça. Mais, le plus important est qu'aujourd'hui, avoir un moyen de transport qui peut drainer en potentiel 115 000 personnes par jour, partir à temps, arriver à temps. Ceux qui ont eu l'opportunité, n'est-ce pas, de voyager à l'étranger pour partir dans les pays développés, mais tous les rendez-vous se fixent à partir de l'arrivée du train et même de l'arrivée du bus. C'est pour vous dire que, si demain, dès qu'on passe, vers la fin de l'année, je crois, si je ne me trompe pas, c'est en novembre 2022, qu'on espère inaugurer aussi le BRT, qui en réalité, c'est un tramway, n'est-ce pas, au lieu que ce soit à fait de petits trains, mais c'est plutôt des bus articulés. Mais, demain, autant on vous dira, chaque dix minutes, il y a le terre qui va quitter, chaque dix minutes, il y a un terre, mais demain, on vous dira aussi, chaque quinze minutes, il y a un BRT. Et que le temps de circulation, parce que ce sont des voies dédiées, des voies isolées, donc, si vous avez été gédié, vous êtes en mesure de dire à votre interlocuteur, écoute, je quitte à dix heures, attendez-moi à Peter Seine à dix heures quarante-cinq, vous voulez me prendre. Ça, quand même, ce sont des performances que personne ne peut nier, et qu'il n'y a que le Sénégal qui gagne en réalité dans ça. Donc, moi, vraiment, je crois que pour ceux qui se préoccupent spécialement de leur sort, de leur vécu quotidien, je crois que le président a dit des choses importantes. Bon, les autres, bon, ça c'est le lampe. Alors, les autres sont représentés par Maître Elasjouf, alors nous lui redonnons la parole. En quoi le chef de l'État a manqué peut-être à vos attentes ? Bon, je vais commencer par dire à M. Falk, bien, avant d'être opposant, nous sommes bien sûr fils du Sénégal, en fait, et nous sommes vraiment intéressés par le quotidien des Sénégalais. On ne met pas en doute, en fait, la pertinence du TER. C'est un très beau projet que j'apprécie d'ailleurs à demain. Mais je pense bien que le Sénégal a ses préoccupations majeures avant tout. Parce qu'on ne peut pas, dans un pays où les chefs de famille peinent à arriver à la fin du mois, ou bien les transporteurs, comme vous l'avez dit, les gens se permettent d'inaugurer des terres qui vont transporter des gorgorlous qui n'ont pas de boulot. avec la chéreté du transport qu'ils ont imposé. Moi, j'aurais préféré, très sincèrement, la place du TER. C'est très excellent, ce TER-là, j'applaudis. Très sincèrement, c'est un très beau projet. Mais le Sénégal gagnerait plus à avoir, par exemple, un coût de la vie moins cher. Parce qu'avec le coût de loyer, la chéreté des loyers, aujourd'hui, la population de Kermassar, Yumble, je ne vois pas ce qu'ils vont gagner. Le TER, il faut voir le pourcentage de Sénégalais qui vont utiliser cette TER-là, par rapport à la vie des Sénégalais. Le président est extrêmement fort en slogan, en projet, mais très sincèrement, c'est là l'espace de réalisation de ces projets-là qui fait vraiment tiquer les gens. Parce qu'aujourd'hui, j'aurais préféré que le Sénégal vienne, le président vienne ici, autant pour moi, dise aux Sénégalais, Bon, écoutez, nous avons vu que le Sénégal a traversé deux années successives à cause du Covid-19. Les gens n'ont pas de travail. Les pères de famille tirent à bout de chevaux pour arriver à la fin du mois, surtout avec la scolarité des enfants. Essayons de voir comment faire pour les aider et à baisser le coût de loyer, la chéreté de la vie et tout ça à la place du BRT ou bien du TER et à attendre un an. Parce que les grands pays se développent comme ça. Ils ont de très beaux progrès, mais s'il y a des urgences, les gens s'arrêtent. Les gens s'arrêtent. Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, il a fait un excellent bilan, bien que sur la forme, on dit qu'il n'y a rien de politique, mais nous savons tous que le président Macky Sall, il est très fort en politique. Tu sais ce qu'il fait. Il te fait regarder là où il veut. C'est pour cela qu'il n'a pas invité les journalistes. Parce qu'il sait que si toutefois il invite ces gens-là, les gens vont mettre le doigt là où ça fait mal. Où est-ce que ça fait mal à votre avis ? Parce que les Sénégalais ne vivent pas. Les Sénégalais ont un problème de transport. Les étudiants, les élèves, l'école sénégalaise peinent à partir. Le pays est un vieux. Mais vous les opposants, vous voyez, sinon vous constatez souvent une connotation politique dans toutes ces actions ou ces paroles. Pourtant, ce discours, on pense en tout cas que c'est un chef de l'État qui parle et non un chef de parti ou de coalition. Non, parce que lui, je l'estime sur ce point-là. Parce qu'il sait qu'il y a des moments où il faut baisser vraiment l'attention. Il ne faut pas... Parce qu'actuellement, il est dans son rôle. Quelle que soit la position de l'opposition, les gens vont dire que non, il n'y a pas de l'attention. Certes, il est en train de jouer ce rôle de Wout Katou Diame. Mais Wout Katou Diame, tu vas pincer la personne en bas pour crier haut. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vraiment, j'apprécie l'analyse de votre confrère qui était là. Il a fait un très beau discours à Sam. Mais dommage que, pour moi, le président a raté vraiment le discours que les Sénégalais attendaient de lui. Il s'est engagé à préserver la paix, la cohésion. Et à ce propos même, je rappelle qu'il a signé la charte de la paix contrairement à certains membres de l'opposition. Est-ce que là aussi, il n'a pas un peu pris le dessus ? Le président de la République n'avait pas signé la charte de la paix. Non, ce n'est pas intéressant. Ce qui est important, c'est quoi ? Si l'opposition a besoin d'organiser une marche, qu'on l'encadre et qu'ils le fassent tranquillement, ça s'arrête là. Mais tu ne peux pas signer. Comme on a l'habitude de le dire, ceux qui pressent le jour et la nuit font ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils font. Donc, pour moi, préserver la paix dans ce pays-là, on n'a pas besoin de paraphraser, de signer une charte ou quoi que ce soit. Je ne pense pas. Je ne pense absolument pas. Donc, pour moi, aujourd'hui, avec tout ce qui est comme scandale dans ce pays, le Sénégalais attend du président de la République qu'il nous éclaire sur ces choses-là. Mais si tu viens avec un bilan, je ne sais pas, terre, un stade, je ne sais pas quoi, sans pour autant parler... Mais ça aussi, c'est des réalisations. C'est des réalisations, mais les scandales aussi, c'est des faits. C'est des faits que les Énégalais ont besoin de savoir. Pourquoi on ne nous parle pas des contrats gazés et pétroliers dans ce pays-là pour que les gens sachent ce qu'il y en a dedans ? Il a évoqué un peu ce qui est retenu dans ce projet de loi concernant la répartition. Bon, c'est un projet de loi qui est bon quand même. Des membres de l'opposition ont participé à la rencontre ? Quel membre de l'opposition ? Il n'a pas été représenté. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais de toute façon, on aurait souhaité vraiment aller un peu beaucoup plus profond et dire réellement ce qu'il y en a de ce projet de loi avant d'en faire quoi que ce soit. Monsieur Favre, Alors, cette main, ce n'est pas plutôt une main tendue, mais l'appel au calme, à la sérénité, mais surtout pour la stabilité du pays. Vous pensez que c'est sincère de la part de votre mentor ? Mais écoutez, un président de l'Afrique ne peut être que sincère. Et en réalité, ce n'est pas une main tendue parce qu'une main tendue peut être conjectuelle. C'est l'appel au calme, à la sérénité. Oui, mais je veux dire, or, le président de la République, on attend de lui une certaine posture. Le président de la République, il est le garant des institutions. Le président de la République, il a des prérégatives qui lui permettent d'imposer la paix, la sécurité, le développement économique et social, n'est-ce pas, dans le pays. C'est ce qu'on attend d'un président de la République. Et depuis que le président Maxal, n'est-ce pas, dirige ce pays-là, il est difficile de le prendre à défaut par rapport à cette posture. Il est vrai que nous avons traversé un certain nombre de crises. On ne peut pas revenir vraiment sur les événements de mars. Régrettables que nous avons connus au mois de mars. Et j'en profite d'ailleurs pour renouveler nos condoléances et nos compassions aux familles des Sénégalais qui sont, parce qu'en réalité, ce sont des Sénégalais, des comporteurs qui sont décédés de ces malheureux événements. Mais aussi, autant, il prêche vraiment la sérénité, il prêche le sens de responsabilité, parce qu'il n'y a que dans la paix et la sérénité qu'on peut espérer un développement. Tous les pays qui sont en crise, qui sont en guerre, penseraient plus à renforcer leur défense de guerre, leur défense militaire et autres. Mais heureusement qu'au jour de le Sénégal, Dieu nous a nous a préservés quand même de certaines situations chaotiques qui nous permettent aujourd'hui d'aller vers des investissements structurels, des investissements qui permettent aux Sénégalais d'améliorer leur sort. Je ne suis pas là pour vous dire que tout est OK, tout est rose, bon, il n'y a plus rien à faire, mais chaque jour que tu te lèves, quand tu as cette énorme responsabilité, tu as encore vraiment des choses supplémentaires à faire pour améliorer le sort du Sénégalais. Maintenant, mon frère, maître, n'est-ce pas, au début de son intervention, de sa première intervention, il disait, oui, vous savez, le président Maxal est très fort. C'est vrai, il est fort. Parce que s'il n'était pas fort, un, il ne serait pas élu au premier mandat, et deux, aussi, il ne serait pas réélu, n'est-ce pas, en 2019. mais, en fait, ce caractère, n'est-ce pas, en fait, de maître du jeu, en réalité, c'est un grand maître du jeu. Ce qui est normal, parce que aussi, ceux qui sont en face, en fait, ne sont pas aussi petits. Parce que, non, en fait, je ne dis pas non, non, c'est un peu trop dire. Les adversaires politiques. Les adversaires, donc, comme le, comme le, tu vois. Il faut donner, respecter, tous les adversaires. Et comme ils ne sont pas, ils sont nombreux. Et que lui, c'est le seul point, vraiment, de convergence des tirs et des missiles. Mais, s'il réussit, aujourd'hui, à résister, s'il réussit, à sortir de la tête et gagner, pratiquement, toutes les élections que nous avons, qui sont organisées au Sénégal de manière très transparente, là, on peut effectivement reconnaître que c'est un véritable maître du jeu à ce niveau. Maintenant, par rapport, comme l'a dit notre ami, que le président, en fait, c'est vrai, c'est beau, la terre, je suis très content d'entendre de la bouche de nos posants qui reconnaît que ce genre de... Mais, au-delà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de terre parce que c'est quand même la dernière actualité. Mais, parlons du pont de Massassoum. parlons du pont de Fougnoun, parlons de la boucle du Blouf, parlons de la route de Fogni, parlons aussi, n'est-ce pas, du projet de la nouvelle autoroute Dakar-Saint-Louis, dont le financement a été validé par les MCA. Parlons aussi, n'est-ce pas, de... Le chemin de fer annoncé Dakar-Tamba. Oui, Dakar-Tamba. Donc, c'est pour vous dire que, c'est-à-dire, les actions du gouvernement ne se sont pas concentrées uniquement à Dakar. C'est que, si quelqu'un a l'opportunité de voyager à travers le pays, il constatera qu'il y a des choses formidables qui ont été réalisées. Il y a encore des choses qui restent à faire. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut dire, le Sénégalais voyage mieux. Ça, au moins, c'est un acquis. Et, comme le disent les experts économiques, ce sont les moyens de circulation qui déterminent le niveau de développement d'un pays. Si les gens ne peuvent pas bouger, tranquillement et en sécurité en temps réel, écoute, ce sera difficile. Pour finir, j'ai lu, quelque part, il n'y a pas longtemps dans les analyses économiques qui disent que les embouteillages feraient perdre 90 milliards par an au Sénégal. Si maintenant, on réussit chaque année à réduire vraiment ce montant-là, chaque année, on réduit 10%, on réduit 15%, mais ça veut dire que dans 10 ans, écoute, les embouteillages, nous ne coûterons plus 10 milliards. Mais donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes sur la bonne voie et le président a une vision, la vision 2035. C'est une vision à une date très... Parce qu'avant, les gens étaient sur les plans quinconaux, mais quand même, 2035, c'est parce que sur 15 ans que les gens ont réfléchi. et tout ce qui est en fait fait... D'ailleurs, quand votre analyse, Hassan, disait, oui, pour chaque fois-ci, on n'a pas entendu le PAP 2A, on n'a pas entendu le programme de relance, mais c'est parce qu'on en a parlé en 2020. On ne peut pas se permettre de revenir au Sénégal et de parler du plan de relance. Nous sommes dans le processus du plan de relance. On ne peut pas revenir pour parler du PAP 2A parce que nous sommes dans le processus de réalisation des projets du PAP 2A. Aujourd'hui, c'est quoi dire ? Le PAP 2A, on avait prévu un certain nombre d'investissements qui sont en train d'être réalisés et c'est ça qui est important. Donc moi, je crois que le président a fait un excellent discours. Vraiment, il a fait un discours comestible et je suis certain qu'au 1er janvier et demain, les Sénégalais vont se réveiller avec un grand espoir qu'au 31 décembre 2022, ils vont constater eux-mêmes la variation de la condition de vie. Merci. Maître Diouf, reconnaissez-vous que les choses bougent quand même, surtout pour l'intérieur du pays ? Pour reprendre le chef de l'État, il dit que tout le Sénégal mérite de vivre dans des conditions décentes. Il a initié beaucoup de projets à travers le PUDC, entre autres. M. Fall a cité les nombreux projets réalisés à l'intérieur du pays pour améliorer les conditions de vie. Reconnaissez-vous quand même que ça bouge ? Le président, ce qu'il a dit et qu'il m'a plu vraiment dans son discours, c'est le fait de dire que tout Sénégalais évite, mais dommage qu'ils ne le font pas parce qu'on dirait qu'il y a deux types de Sénégalais dans ce pays parce que le Sénégalais du pouvoir et le Sénégalais lambda. En fait, ce n'est pas pour attaquer parce que moi, je dis que si les sauts sont beaux, je dis que voilà, elles sont belles comme je l'ai dit un peu sur le terre, bien que peut-être c'est un bijou qui risque de nous coûter trop cher encore parce que si on a fait naître un beau garçon comme le terre à coût des milliards sans penser à la jeunesse qui doit faire l'avenir de ce pays, vraiment, je dis que c'est un beau cadeau qui risque de nous coûter trop cher. Un cadeau empoisonné. Empoisonné, en fait. Bon, comme j'aurais préféré à la place de tous ces projets-là, c'est vrai que ce sont des projets très importants, mais le projet le plus important pour le développement d'un pays, c'est la jeunesse. J'aurais préféré que le président parle des universités, de l'enseignement supérieur, de l'emploi des jeunes, mais actuellement, malheureusement, on a trop de projets qu'il laisse derrière. C'est vrai que l'emploi des jeunes, on en a parlé, mais c'est une d'Aouy, y'en d'Aoula. Y'en d'Aoula. Parce que 5 millions d'enseignants d'enseignants recrutés. Je ne sais pas d'exception pour dommage vraiment. Un programme de 450 milliards. Il faut essayer de rediger un programme et aller le présenter. Si vous n'êtes pas de la paire, bien de bonheur. Vous ne serez pas financé. Pourtant, 130 000 bénéficiaires ont été financés par la DER, le chef de l'État. Selon les chiffres donnés. Oui. Parce que c'est des gens qu'on recrute à base de ces choses-là parce que nous n'en connaissons quelque chose. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont des projets mais qui ne parviennent même, qui peinent à avoir des financements. Et pourtant, d'autres, par contre, qui sont du côté du pouvoir, ils en bénéficient facilement. Si vous parvenez à nous donner un coup de main, moi, j'ai des jeunes de ma localité. Qui ont besoin de financement. J'ai besoin de financement. Même des femmes, vraiment. Je vous sollicite nous ces femmes pour ça. Si vous parvenez à m'aider vu que vous êtes conseiller du président de la République et certainement, vous avez participé à la rédaction de ce discours. Alors, une intervention téléphonique. Madame le ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, Madame Zahra Yantiam, avec nous. Bonsoir, Madame le ministre. Bonsoir, Sato. Merci de nous rejoindre à cette édition spéciale pour parler, bien sûr, du discours du chef de l'État. Globalement, que faut-il retenir à votre avis ? Je voudrais vous remercier, vous présenter mes voeux par anticipation et à vos invités également. Présenter également les voeux au peuple sénégalais, au chef de l'État et indiquer que c'est un discours qui revient sur quasiment toutes les préoccupations des Sénégalais. C'est un discours qui n'a laissé quasiment aucun secteur de côté et nous pouvons être rassurés par rapport à ce qui a été fait dans des secteurs stratégiques comme la santé, dans des secteurs comme le secteur des infrastructures, mais également le panier de la ménagère. Le chef de l'État est revenu là-dessus. Le chef de l'État est également revenu sur des secteurs comme l'agriculture, comme la pêche, comme l'élovage. Donc, il est encore revenu sur un peu les ressources naturelles. Il a vraiment parcouru toutes les préoccupations des Sénégalais. Il a fait le bilan de ce qui a été fait, mais il a également ouvert les perspectives, notamment avec la présidence de l'Union africaine. Mais surtout, il est revenu sur l'importance de la paix, de la stabilité, de la sérénité basée sur le lecte des générations antérieures qu'il fallait consolider, qu'il fallait capitaliser pour justement lancer un appel de paix, de stabilité, surtout à la veille des élections, que ce soit les élections locales et les élections législatives. En définitive, je crois que c'est le père de la nation qui s'est adressé à ses compatriotes et d'abord pour indiquer ce qu'il a pu faire dans un contexte de COVID et des politiques publiques qui ont pu garantir la résilience de nos systèmes et qu'il fallait l'ensemble des forces vivent autour de ces actions-là, que cela se fasse dans la démocratie, dans le respect des diversités pour que nous puissions aller de l'avant quel que soit par ailleurs le bord où l'on se situe. Alors, Mme la ministre, vous êtes, on le sait, candidate pour ces élections locales. L'appel qu'il a lancé pour la paix et la stabilité, quelle est la teneur de cet appel et surtout votre responsabilité, vous, acteur sur le terrain ? Je pense que la responsabilité des acteurs sur le terrain c'est de rassurer au-delà du chef de l'État l'ensemble du peuple sénégalais puisque le président de la République s'est fait l'écho de ce vœu de tout un peuple à chaque fois que ce soit les journalistes, que ce soit les étudiants, les parents, les familles, tout le monde appelle à cette paix, à cette sérénité et nos autorités religieuses en premier chef. Donc, je pense que le chef de l'État s'est fait l'écho de tout un peuple et les acteurs politiques également sont inclus dans le peuple. Nous avons cette responsabilité puisque nous sommes les premiers interpellés à créer les conditions de paix, de stabilité et c'est un appel qui est entendu chez nous puisque dans notre démarche, dans notre vision, dans nos principes, nous avons des principes de paix, de concorde, de respect d'une action qui doit se faire, notamment l'action politique au niveau de Bénobo qui est à Calme. Madame la ministre, oui, nous sommes aussi à Calme. Madame la ministre, président Macky Sall a fait un discours avec Askan Winemoukabakhou. Qu'est-ce que nous devons vous répondre avec vous? ou non ? Oui, nous sommes tous Nous avons des gens qui sont dans le plateau, qui sont les jeunes et les jeunes qui sont dans le plateau. Nous avons des groupes de Réumi FM, et nous avons des médecins de Ghanie Faneke. Nous avons des décisions de l'admoubès, et nous avons des décisions de l'admoubès. Nous avons des décisions de la République qui nous a dit que nous avons tous les décisions de l'État. Nous avons dit que tous les discours en Sénégal sont en place. parce qu'il y a des gens qui connaissent le secteur de la santé, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'infrastructure, de la Ndawi, de la Djigény, de la courant, de la sport, de l'entrepreneuriat, de l'exemple. Tout ce qui a été fait dans le contexte particulier, dans le contexte mondial de pandémie, le gouvernement a dit que le gouvernement a dit qu'il n'y a pas de temps, mais il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il y a eu des gens qui ont dit qu'il n'y a pas de temps. l'inflation du pays. Le président Nyewad Boubac a été fait dans la panne de la ménagère et dans l'action que l'État a fait pour la maintenir. Il y a également le pétrole et le gaz et les acteurs qui sont en train de se faire pour que quelqu'un puisse le faire. Il y a un paradigme de développement qui est très important. La terre est venue donc le président Nyewad Boubac a été fait dans la réunion et a été fait dans la réunion et a été fait dans le gouvernement et a été fait dans le discours et a été fait dans la perspective. Il y a aussi des questions parce qu'il y a un président de l'Union africaine à partir de l'année prochaine il y a un indigo qui a été fait dans la décision et qui a été fait dans la féminine et qui a été fait dans le monde. C'est ce qui est le plus important, c'est que l'on peut respecter la démocratie et l'exprimer la démocratie. C'est ce qui est le plus important. L'on peut respecter la démocratie et l'exprimer la démocratie. L'on peut respecter la démocratie. L'on peut respecter la démocratie et l'on peut respecter la démocratie. L'on peut respecter le discours. L'on peut respecter la démocratie. L'on peut respecter le discours. L'on n'a plus le plus grand pour se renforcer à ce sujet. L'on peut respecter leur lycée. Ca s'est proposé de dire qu'il s'agit d'un discours par des discours. Il y a un discours qui va être un discours qui vient d'admention. Nous devons interpeller M. Maître Elasjouf qui est candidat également à notre Guidjama. Donc cet appel pour les locales, les élections apaisées, ça vous interpelle également ? Non, pour ce qui est de la paix dans ce pays ça interpelle tout le monde. C'est dommage que vraiment c'est quelque chose de regrettable. Il faut avouer que les gens du Beno Boko Yacar, comme je l'ai dit tantôt c'est pas pour attaquer, honnêtement parlant mais moi j'ai vu des candidats de Beno Boko Yacar qui n'ont pas bien entendu l'appel de chef de l'État. Parce que d'habitude c'est eux qui provoquent les incidences. Pour que ce vœu du président de la République soit réalisé dans ce pays, il faut qu'il fait appel à ces trous. Ça c'est quelque chose que je voulais... Mais vu comment les choses se déroulent actuellement, vous espérez des élections apaisées, sans violence ? De notre côté si. De notre côté si parce que... Vous êtes souvent indexé. Moi je ne suis pas. Bon. Et il y a eu à menacer que partout où ces listes seront rejetées, il n'y aura pas d'élection. Ça c'est Djifal, même votre leader qui l'a dit. Bon, on est en politique. Ça ne veut pas dire que nous allons saboter les élections. Parce que saboter les élections, ça doit être la dernière des choses que nous allons faire dans ce pays. Ce n'est pas républicain. Ce n'est pas républicain. Ce qui est sûr est que le gouvernement a posé un acte politique que nous allons répondre politiquement. Ça c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire que nous allons aller caillasser les gens ou bien faire n'importe quoi. Ce que je veux vraiment dire à mon frère Djifal à l'égard de l'appel du président de la République concernant cet appel pour la paix il faut que vous les gens du Benobokoyakar que vous soyez des gentlemen agri-men en politique. Vous allez répondre tout à l'heure. Nous avons en ligne Fatou de Djon il est donc membre du comité directeur du parti démocratique sénégalais membre du secrétariat national secrétaire national adjoint donc chargé de la culture de la renaissance africaine. Monsieur Djon bonsoir Aller au monsieur Djon alors il nous a échappé nous allons l'attendre incessamment avec la réalisation Elisabeth Djata c'est bon de d'équilibrer parce que c'est notre credo quand même il y a eu l'équilibre de notre credo vous savez pourquoi je dis ça parce que moi dans la commune de l'auto moi j'ai été très clair avec les gosses qui sont derrière moi je l'ai dit n'insultez pas ne provoquez pas et ne répondez pas aux provocations donc il faut qu'on fasse le tout pour que ces élections se passent dans la paix car le pays est le nôtre et personne d'autre ne viendra ici pour le faire mais est-ce que tous les opposants sont comme vous pensent comme vous bon en fait au sein des Yéhuïs surtout tu sais pourquoi je vous dis ça parce que moi j'ai vu des rassemblements honnêtement je suis témoin oculaire j'ai vu des rassemblements de l'opposition dont les membres de Benno Bokoyaka sont allés attaquer et quelque chose que je n'ai jamais vu un exemple un candidat de l'opposition qui n'est même pas de Yéhu Askanbi est allé dans un village qui manquait des lampadaires il a remplacé les lampadaires pour la population le candidat de Benno Bokoyaka est allé l'attaquer là-bas pour lui dire que tu ne peux pas vous voyez ce sont ces choses-là qu'on doit dépasser dans ce pays-là mais ça c'est des cas isolés nous allons revenir tout de suite mais en attendant on prend Gouda John Gouda John comme je le disais membre du parti démocratique sénégalais membre donc du comité directeur de ce parti monsieur John bonsoir bonsoir monsieur John alors quelques soucis techniques avec la liaison avec monsieur John oui mais monsieur Fall répondez à votre je vais est-ce que c'est le temps que monsieur Fall monsieur John ne vienne la responsabilité d'abord je voudrais je voudrais me réjouir de l'intervention de madame la ministre Zahra à qui vraiment je porte un très grand estime c'est une soeur que j'aime bien et c'est même une jumelle parce que nous avons la même date anniversaire et j'en profite que je lui souhaitais une très bonne année 2022 couronner un succès pour sa candidature au niveau de l'élection au niveau de la commune de liberté alors ce que je peux dire c'est que je vais rassurer mon frère et au delà de lui quand même les sénégalais que ces élections vont se dérouler dans la paix et dans la stabilité et la transparence et la transparence de toute façon surtout la transparence maintenant vraiment c'est le jeu qui est dépassé pour éviter les contentions électorales c'est à dire l'élection la plus importante c'est l'élection présidentielle et vraiment à la suite de l'élection il y a eu des contestations oui mais est-ce que ces rejets de liste et autres il y a eu des contestations mais les acteurs n'ont pas voulu aller porter ça devant les juridictions parce qu'ils sont convaincus qu'à 99,99% ce qui est sorti des jours quand même est conforme avec la volonté des sénégalais mais bon ce qui est important est que et ça j'en suis sûr ce n'est pas seulement de la responsabilité n'est-ce pas des partisans du pouvoir mais c'est de la responsabilité de la classe politique en général et aussi de la classe citoyenne parce que n'oubliez pas que ces élections ne sont pas seulement du fait de la classe politique alors Mgouda John de retour monsieur John alors bonsoir cette fois-ci je pense que ça va espérons que ça soit la bonne Mgouda John Mgouda John bonsoir peut-être des problèmes avec le réseau Mgouda John bon Mgouda John on ne nous entend pas apparemment on a envie de faire cela il est tellement à foutre non go c'est sûr qu'il va alors Jacques je pense que nous pouvons passer à la version juste à la version le temps de laisser M. Fahle chuter oui on va chuter mais plutôt finir mais c'est pour dire tout simplement que le 24 janvier au matin les Sénégalais de quelques lieux où ils se trouvent vont aller vraiment faire leurs occupations habituelles et je suis convaincu parce que pour les élections locales passées en 2014 on n'a pas connu vraiment de de tensions nous vraiment devions l'attention et il n'y a aucune raison d'ailleurs de connaître parce que ce sont des élections locales pour ne pas être très localisées et ce que nous attendons et ce qu'on attend des candidats c'est de proposer à leur population locale n'est-ce pas des programmes et des projets qui espèrent modifier vraiment l'image de leur terroir et pour ça vraiment dans beaucoup d'affaires je ne vois pas pourquoi ça devrait aujourd'hui susciter des violences bon c'est vrai qu'il y a certains qui ont de part des problèmes personnels de part des problèmes judiciaires ont voulu embarquer vraiment les Sénégalais dans ça mais cette fois je crois qu'ils se sont nous devons tromper et encore une fois je le dis ici je suis sûr et certain que l'état jouera son rôle régalien mais toute la classe politique en général et la classe de la société civile chacun jouera leur rôle pour que nous ayons des élections estables de paix et les résultats qui vont sortir la question du troisième mandat elle n'a pas été évoquée nous allons bientôt entrer en 2022 est-ce qu'il n'est pas temps aussi d'édifier le peuple d'édifier tout le monde le peuple qui doit édifier le peuple le concernant le concernant le président est-ce que c'est lui qui décide qui sera candidat qui ne sera pas candidat je trouve ça c'est de toute évidence en tout cas ça ne vous a pas pris très bizarre que dès qu'on a élu en 2019 immédiatement après sa prestation de service enfin sa prestation excusez-moi le terme sa prestation de serment très vite les gens ont voulu nous embarquer dans le troisième mandat lui-même nous a embarqué non le présent nous a embarqué dans le travail et dans la satisfaction des vérifications légitimes du peuple sénégalais chaque chose à son temps et lorsqu'il arrivera le moment où mais est-ce qu'aujourd'hui je vous pose la question quel est le leader de l'opochon qui aujourd'hui a dit comment je serais candidat en 2024 ils l'ont dit Khalifa Salah c'est mon frère c'est mon grand c'est mon ami mais bon attendons d'abord son vote sera candidat je suis désolé pour Mousset Fal mais j'espère bien que monsieur le président Makissal est plus hors-jeu que Khalifa Salah bon je vais parler en termes de c'est à dire si on parle juridiquement c'est un débat que j'entends les gens discuter sur les centres de télévision et qui ne devait même pas y être parce que souvent on commence un problème du nombre de mandats qui se termine par la durée du mandat et pour le nombre de mandats c'est clair clair et limpide parce qu'on a bel et bien dit alors que nul ne peut exercer plus de deux mandats maintenant ces deux mandats là que ça soit un mandat de 10 ans de 20 ans pour ne pas encore perdre monsieur John Jack prenons-le et nous espérons vraiment que cette fois-ci ce sera la bonne monsieur John bonsoir bonsoir alors vous êtes membre du comité directeur du parti démocratique sénégalais enfin donc on peut avoir votre réaction par rapport à ce discours prononcé tout à l'heure par le chef de l'état Macky Sall le dernier discours avant les jutes électorales et surtout jutes dans lesquelles on attend beaucoup le parti démocratique sénégalais parce que vous faites partie d'une grande coalition aussi de l'opposition d'abord que retenez-vous de ce discours qui a duré 24 minutes merci à vous de remettre même je vous souhaite en cette année nouvelle vraiment une bonne année 2022 que ce soit pour vous pour vos amis et pour vos amis que vous pouvez sénégalais une année de bonheur de réunir de réunir maintenant pour aborder le message traditionnel du chef de l'état vous avez suivi ce qui s'est passé des inscriptions des inscriptions des inscriptions des inscriptions des inscriptions quand nous sommes entrés dans le vif du sud des dépôts des listes des candidatures etc vous avez aussi suivi ce qui s'est passé le chef de l'état gardien des bonnes marques gardien de la fidélité à la philosophie de l'état s'est permis d'encourager la dépravation d'encourager la déloyauté ses amis disaient que le chef de l'état est le seul à savoir qui il peut recevoir au palais ou pas la question ne se posait pas comme ça la question se pose à savoir est-ce qu'il y a de bons citoyens et de mauvais citoyens tous les états du monde ont prévu de sanctionner les mauvais citoyens le chef de l'état n'a pas le droit de recevoir un citoyen qui doit être sanctionné à cause de ses mauvais comportements parce que c'est à lui de donner l'exemple autre chose que l'on peut observer toujours dans ces élections c'est que vous avez vu que partout quelles que soient les erreurs et mauvaises structures que l'on peut déceler dans les listes de Beno Bocriaca ces listes ont été toujours acceptées vous avez vu qu'à travers le Sénégal beaucoup de listes de l'opposition n'ont pas été acceptées donc à partir de tel comportement à partir de telles démarches à partir de tel fonctionnement d'une administration comment après le chef général de cette administration peut faire croire aux Sénégalais qu'ils veulent des élections transparentes et qu'ils se déroulent dans de bonnes auspices il est évident que dès le départ on a raté le cause parce qu'on ne peut pas à partir de tels comportements faire de bonnes élections à mon avis on peut forcer les pouvoirs en Afrique ont l'habitude de forcer d'avoir la propre définition des choses leur propre caractérisation des choses et force tout le monde à les adopter et toujours en Afrique au Sénégal évidemment il y a toujours des intellectuels organiques pour faire passer ce délire cela se passera toujours on ne pourra pas l'éviter mais il est normal aussi qu'à chaque fois que ces choses se passent qu'on les dénonce le problème c'est de dire ça se passe toujours comme ça on les dénonce des choses mauvaises qui se passent toujours il faut avoir l'habitude de les dénoncer toujours donc voilà vraiment les quelques éléments que je voulais énoncer pour les élections regardons maintenant le monde rural j'ai lu que le gouvernement en matière d'équipement et autres a dépensé 60 milliards vous êtes journaliste vous pouvez faire des enquêtes allez regarder dans les années 90 déjà où le budget du Sénégal était de 500 milliards dans les années 2000 où le budget du Sénégal à partir de 500 milliards est allé à 1200 est allé jusqu'à 2000 à la fin du régime de Nespa de la loi jusqu'à 2300 ou 2500 milliards jusqu'à même 3000 milliards donc si pendant ces années déjà les dépenses sur le fonds de l'agriculture rapprochées 40-50 milliards et même quelquefois 60 milliards on ne peut pas s'enorgueillir aujourd'hui de dépenser 60 milliards pour l'agriculture alors qu'on a dit que le budget du Sénégal est de 5000 milliards la population du Sénégal est maintenant estimée vers 17 milliards et quelques 17 millions donc quand même on ne peut pas avoir une femme donner une dépense de 2000 avec deux enfants ou trois enfants en chercher une autre avoir maintenant deux femmes et cinq enfants augmenter la dépense jusqu'à 5000 et battre des tabelas je ne pense pas je pense que ça n'a pas de sens et c'est ce qui se passe au Sénégal les gens ne lisent pas les choses en termes de corrélation mais en termes de chiffres c'est pas ça qui compte ces chiffres sont destinés à qui sont destinés à quel contexte comment ces chiffres ont été atteints je pense voilà comment un intellectuel sérieux doit analyser ce qui est dit sur le plan de la politique de façon générale je pense qu'il y a quelque chose qui traumatise les esprits les gens ont peur les gens essaient de voir par ci par là comment les choses vont se dérouler à partir des événements de mars 21 mars 2021 on pensait qu'aujourd'hui pour un rendez-vous solennel avec le peuple sénégalais le chef de l'état aurait réglé une bonne partie de ce questionnement légitime il ne l'a pas fait il a encore comme la rhétorique vous pouvez lire le discours d'aujourd'hui vous avez celui de l'année dernière et celui de l'autre vous verrez que c'est une pérégrination sur des chiffres et des données de politique roule etc etc il ne l'a pas fait Sous-titrage ST' 501